Mais vous dites que votre femme préférait le Mourad éditeur au Mourad président du club de rugby. Oui, ce qu'elle dit. Mais après, les femmes, c'est compliqué. Je ne passe pas dans les pensées non plus. Il y a un moment, elle m'a dit si tu fais président de club, je divorce. Et aujourd'hui, elle me dit si tu arrêtes le rugby, je divorce. Donc c'est pour ça que c'est compliqué. Et vos enfants ? Mais souvent, femmes varient. Merci, Emmerich, pour cette réflexion philosophique. C'est important de le dire. Mais je suis... Il ne faut pas m'en vouloir, je suis un peu sur mes gardes. Parce qu'avant d'arriver ici, tout le monde m'a dit que tu vas te faire allumer. Donc je dis, la meilleure défense, c'est toujours l'attaque. Ce qu'on ne comprend pas bien, c'est combien vous avez investi... Pardonnez-moi de parler de beaucoup d'argent, mais puisque vous en parlez vous-même beaucoup... Oui, c'est ça, c'est quand même le sujet avec le bureau des livres. Combien vous avez investi de votre argent personnel ? J'ai investi 7 millions d'euros dans le RCT. D'accord. Et le RCT, quand je suis arrivé, faisait 6 millions d'euros. Aujourd'hui, il va dépasser les 30 millions. Sans que je mette d'argent. Ce qui était important, c'était créer une économie. Vous n'en mettez plus aujourd'hui ? Non, non, ça fait 2 ans que je n'en mets plus. Et le club grandit sans arrêt. Ce qui était important, c'était créer une économie. Alors qu'il y a des clubs qui investissent sans créer d'économie. Parce que c'est à perte. Ça, je n'ai pas les moyens d'investir à perte. Mais je n'en gagne pas non plus. Le but n'est pas d'en gagner. Je n'ai pas besoin du rugby pour gagner ma vie. Par contre, j'ai besoin du rugby aujourd'hui pour vivre des émotions. Vous savez, quand on parle d'argent de façon libre, comme je le fais, c'est que ce n'est pas une valeur. Les gens qui n'en parlent pas, ce n'est pas parce que ce n'est pas important. C'est parce que c'est une valeur et qu'ils y tiennent. Moi, j'ai une liberté de parole avec l'argent parce que ce n'est pas une valeur. C'est juste un truc amusant en attendant de mourir. Il y a une chose dont je suis sûr, je trouve que c'est mieux... Non, c'est amusant en attendant de mourir. Ce discours n'a choqué beaucoup de personnes. Ça peut choquer. Mais moi, quand j'ai gagné de l'argent, la seule chose que j'ai trouvée agréable, on n'est pas plus intelligent, on n'est pas plus riche. Vous avez changé ? Parce que j'ai retrouvé des interviews où le journaliste raconte que vous êtes content d'exhiber une montre à 150 000 euros en disant, regarde la mienne, regarde la mienne, de montrer votre grosse voiture. Vous avez changé ? Non, c'était une communication parce qu'à l'époque, pour le club, on était dans l'ombre et j'avais très bien compris que l'image du bourgeois était une image bandeuse. Donc je l'ai utilisée. Voilà, c'est tout. Ça s'arrête à ça et tout le monde a plongé dedans. Mais après, j'ai vite con... Vous étiez vraiment bling bling et vous ne l'étiez pas ? Non, mais après, je ne cache pas que... Vous savez, moi, j'ai vécu... C'est Coluche qui disait ça. J'ai vécu 20 ans très pauvre et 20 ans très riches. Sincèrement, les 20 ans très riches, ça me va mieux. Voilà, je dois reconnaître. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...